Chères habitantes, chers habitants, au vu de la situation exceptionnelle et ne pouvant pas adresser les vœux comme on le fait habituellement, j'ai décidé de m'adresser à vous par le biais de cette vidéo. Je souhaite vous offrir à toutes et à tous mes meilleurs vœux de bonheur et surtout de santé pour cette nouvelle année. 2020, année qui restera gravée dans toutes nos mémoires, laisse place à 2021, encore incertaine, mais que j'espère plus sereine. Nous avons traversé, nous traversons encore une situation hors du commun qui nous a tous touchés, de près ou de loin. Cette pandémie a clairement bouleversé nos vies et les relations que nous entretenons les uns avec les autres. Elle a changé nos manières de travailler, de communiquer, de nous informer, nos manières de consommer aussi. De cette crise sans précédent, il faudra en tirer des leçons et surtout en garder le meilleur. Je souhaite tout d'abord vous remercier, vous remercier d'avoir scrupuleusement respecté le confinement du printemps. Je sais que cette période a été extrêmement compliquée, mais nous avons tenu bon. La seconde injonction de notre président de rester à nouveau à la maison a été plus compliquée, du fait de la reprise de l'école notamment, mais je sais que chacun fait son maximum. Aujourd'hui, plus de confinement, mais un couvre-feu. Couvre-feu à respecter et déjà ce barrière à maintenir. Lorsque vous sortez, s'il vous plaît, mettez votre masque, gardez votre masque. N'oubliez surtout pas de le porter. Portez-le partout, dans les bourgs, dans nos bourgs, dans la campagne, sur le halage. Il en va de notre santé à tous. Dès le début de la crise, le corps médical et tout notre système étatique, depuis les plus hautes sphères jusqu'aux collectivités territoriales, nous nous sommes mis en ordre de marche pour lutter contre cet ennemi invisible. Bientôt un an. Bientôt un an que nous sommes dans la bataille contre la Covid-19. Nous devons tenir encore. Se battre, c'est aussi le quotidien de tous les acteurs économiques, nos commerçants, nos entreprises qui sont touchées de plein fouet. Comme dans tout l'Hexagone, nos commerçants n'ont eu d'autre choix que de baisser le rideau pendant de trop longs mois. Un coup de massue auquel personne ne s'attendait. Personne n'était préparé. En tant qu'élus, nous avons dû faire face à la détresse de plusieurs d'entre eux. Il fallait agir, vite. Lors du premier confinement, nous les avons accompagnés et guidés en leur transmettant toutes les informations sur les aides auxquelles ils pouvaient prétendre. Puis, au moment du déconfinement, nous avons proposé différentes actions comme l'exonération des droits de terrasse ou un soutien en termes de communication. Nous avons bien entendu travaillé aux côtés de la communauté de communes, l'HBC, qui, je le rappelle, détient la compétence en matière de développement économique. De ce fait, elle a pu actionner rapidement des leviers auxquels, en tant que commune, nous n'avions pas forcément accès. Et puis, l'annonce du second confinement est tombée. Nous nous sommes remobilisés. Cette fois, nous avons reçu des représentants des commerçants et défini ensemble un plan d'action. Nous avons mis en place des formations, par le biais de l'espace numérique, pour les aider à créer leur système de vente en ligne. Nous avons développé une plateforme d'échange et de partage d'informations. Nous avons lancé une campagne de communication, usée de nos supports officiels pour communiquer auprès de vous tous. Et nos actions ne sont pas finies. Mais ce dont nos commerçants ont besoin, c'est bien de vous, de nous. En consommant local, nous pouvons les soutenir, peut-être même les sauver. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des commerçants ont réouvert, les restaurants et bars de la commune restent fermés encore pour quelques semaines. Mais vous le savez, plusieurs restaurants ont développé la vente à emporter. N'hésitons pas à nous faire des petits restos à la maison en attendant la réouverture. Des scènes désespérement vides et des salles inondées de silence. Les acteurs culturels habitués à tout l'inverse ont, eux aussi, dû laisser les projecteurs éteints. Comme partout, la saison de l'espace galacté a été largement écourtée, impactant les professionnels du spectacle, des arts vivants et de la musique. Des impacts économiques, là encore, très forts, qui mettront du temps à s'estomper. Nous avons tous hâte, enfin, de pouvoir accueillir les artistes et les compagnies et retrouver le chemin des salles de concert, des spectacles, des cinémas. Et comment ne pas parler de nos associations ? Elles aussi ont souffert. L'essence même de leur activité, c'est le lien social. Celui-là même que nous avons dû mettre entre parenthèses. Alors, dans ce cas, que faire ? Comment garder le contact avec les adhérents pour ne pas les perdre ? Certains ont dû mettre au chômage technique les salariés qu'elles embauchent, un crève-cœur. Mais beaucoup, beaucoup ont rebondi et proposé des cours en ligne, des live ou encore des groupes d'échange sur les réseaux. Et très bientôt, des cours adultes qui vont pouvoir reprendre. Ne les lâchez pas. Retournez dans les salles de sport. Retrouvez vos activités de loisirs. Reprenez vos cours de théâtre. Ne gardez que le meilleur de cette crise. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et le meilleur, c'est sans contesse cet élan de solidarité qui est né un peu partout. A l'échelle nationale, les soignants se sont mobilisés, coûte que goutte, pour sauver des vies. Mettant de côté la leur. Les pompiers et les gendarmes et tous les métiers invisibles. Du nettoyage, de la propreté des villes, des employés de supermarchés. Tous en première ligne pour assurer leur mission. Et plus localement, nous avons vu naître des actions solidaires qui ont fait chaud au cœur. Des bénévoles qui ont confectionné des masses que nous avons pu distribuer aux plus fragiles. Des commerçants ouverts ont exposé des produits de boutiques fermées. ont lancé des jeux concours avec à la clé des bons d'achat pour consommer local. Des anonymes. Des anonymes se sont fait connaître pour soutenir les aides à domicile. Ces dernières qui n'ont pas compté leur temps pour accompagner les personnes âgées et fragiles, tant sur le plan psychologique et moral que pour des missions d'aide quotidienne. de première nécessité et de portage de repas à domicile. Les agents de la ville se sont aussi mobilisés à tour de rôle sur le terrain pour assurer des missions de services publics. Changement pour certains de métiers ou de lieux de travail pour quelques jours afin d'assurer l'accueil des enfants durant la fermeture des écoles. L'accueil téléphonique à la mairie. La cuisine, le ménage, le service de restauration à l'EHPAD et j'en passe. Qui sait, cet esprit d'entraide que je salue fera peut-être émerger de nouvelles idées, de nouveaux partenariats. En cette période de crise, plus que jamais, la communication a été essentielle. Et sur ce thème, je veux spécialement remercier également Radio Laser qui a fait un très gros travail d'information. Ça n'a pas été facile pour les journalistes, animateurs et tous les bénévoles. Habitués aussi au contact direct en studio. Ils ont dû mettre en place de nouvelles techniques, de nouveaux outils pour nous informer et nous divertir. Ils ont eux aussi participé largement au soutien du commerce local en proposant des interviews. Avoir une radio locale est une vraie chance. Bien sûr, je finis mes propos en remerciant l'équipe municipale précédente menée par Joël Seller, avec qui nous avons conjointement fait face à la première crise. L'installation des nouveaux conseils municipaux décalés, les anciens élus ont en effet dû poursuivre leur mandat quelques mois supplémentaires. Quelle année 2020 ! Une entrée en matière fort peu évidente pour la nouvelle équipe que nous sommes. Nous avons la chance d'être entourés de techniciens territoriaux compétents, qui nous accompagnent au quotidien et sur lesquels je sais pouvoir compter. Je ne vous cache pas que l'équipe que je mène est composée de jeunes élus, tout plein d'idées, plein de projets, qu'il leur tarde de lancer. Mais la situation sanitaire nous invite à réajuster nos prévisions, revoir nos priorités. Il va sans dire que notre programme est toujours d'actualité et que nous comptons bien le mettre en œuvre. Mais la patience va être, en ce début de mandat, notre meilleur ami. De quoi 2021 sera fait à Guichin ? Pour répondre à cette question, j'ai souhaité laisser la parole à ceux qui sont le mieux placés pour en parler, chacun dans leur domaine, mes adjoints. Je vous souhaite encore une très belle année à tous. Notre équipe est très sensible au développement durable et au respect de l'environnement. Et c'est pour cette raison que nous avons créé une commission spécialement dédiée à cette thématique. C'est la commission transition écologique et cadre de vie. La mission des 7 élus qui la composent est de s'assurer que nos projets d'aujourd'hui sont en adéquation avec les intérêts des générations futures. Et c'est une mission dans laquelle nous comptons bien vous impliquer également. Ainsi, en amont de tout projet d'envergure, nous réfléchirons ensemble, avec vous, habitants et acteurs concernés, à l'avenir de notre commune et à la mise en œuvre de ces projets. Avec les membres de la commission, nous allons plancher dès 2021 sur l'organisation d'une large concertation autour du réaménagement des centres bourgs de Guichin et de Montréal afin de définir les axes prioritaires. Vous serez donc invités à participer et à vous exprimer. De quoi avez-vous envie pour vos cours de demain ? Souhaitez-vous plus de verdure ? Plus de place pour les vélos et les piétons ? Plus d'animation ? A vous de nous le dire. Au-delà de ce travail, la commission sera moteur dans la création d'une ressourcerie en nous appuyant sur le tissu associatif existant. Elle accompagnera les mises en œuvre des animations et des activités autour des jardins bio en lien avec les écoles, dès que le contexte nous le permettra, bien entendu. Elle dessinera une voie douce entre Guichin et Pont-Réhan, par les chemins communaux, pour se balader en toute sécurité. Une année productive qui s'ouvre à nous, elle s'ouvre à vous. Bonne année à tous ! 2020 est une année très complexe au niveau des finances communales. Report du chantier du multi-accueil, ralentissement de celui de la médiathèque, la chouette qui ouvrira ses portes en 2021, conjugué avec l'émergence de la crise sanitaire qui a engendré des dépenses supplémentaires dans prévues en 2020, l'achat de gel, de masques et un fort soutien à nos artisans commerçants en cette fin d'année. Nous aborderons 2021 avec optimisme mais prudence. Cette première année sera une année charnière, puisque ce sera la première année de notre projet municipal. Mon rôle à moi en tant qu'adjoint en finance et le rôle de la commission finance sera d'étudier chaque projet de manière rigoureuse en termes budgétaires et la nouveauté en termes environnementaux. Je vous souhaite à tous mes meilleurs voeux 2021. Je suis situé au sud-est de Guichin, pour vous présenter notre grand projet d'urbanisme qui a rallié en 2021 qui est l'aménagement du lotissement Saint-Marc. Situé entre les rues Saint-Marc de la République et le chemin de la Loquenay sur une surface d'environ 4,5 hectares, il s'agit d'un projet d'aménagement ambitieux par de nombreux aspects. Tout d'abord par sa genèse. Les élus ont voulu travailler avec une grande phase de concertation avec les habitants, les riverains, pour étudier différents scénarios d'aménagement possible. Avec notre aménageur, le cabinet univers, nous avons organisé des balades urbaines. Il y a eu deux ateliers thématiques pour aboutir au choix d'un scénario le plus consensuel. Aussi par son intégration dans le paysage. Nous avons souhaité une intégration maximum du projet dans le paysage rural de ce coin de Guichin, pour préserver son cadre naturel. L'aménagement a été travaillé pour tenir compte du relief particulier cité sur deux pentes et en gardant bien évidemment la coulée verte qui coupe le site en deux. Et aussi par la recherche de la mixité sociale et d'habitats participatifs. Les 115 logements seront répartis entre des lots libres, de l'accession aidée et deux collectifs qui permettront d'avoir une offre adaptée au plus grand nombre. Nous travaillerons aussi à l'implantation d'un îlot ouvert à un projet d'habitats participatifs. Ce sera une première à Guichin et si l'expérience réussit, nous nous efforcerons de développer ce type d'habitat. Et enfin, par sa recherche de qualité environnementale élevée. Jamais à Guichin, un projet d'aménagement n'aurait eu de telles ambitions écologiques. Dans l'écriture des prescriptions du lotissement, nous serons très exigeants vis-à-vis de l'empreinte énergétique des bâtiments, de la récupération des eaux de pluie pour les usages domestiques. Le traitement des eaux de ruissellement a été étudié pour éviter le déversement des trop-pleins dans les caniveaux. Pour conclure, nous aurons un notissement de qualité très respectueux de l'environnement, accessible au plus grand nombre. D'ailleurs, les travaux d'aménagement devraient commencer à l'automne 2021 et une commercialisation prévue fin du premier semestre 2021. Avec la Commission Urbanisme, Commerce et Agriculture, nous vous souhaitons une très heureuse année 2021. Analyser pour mieux agir, voilà comment va débuter notre année 2021 pour la Commission Solidarité, Citoyenneté, Santé. Avec le CCAS, nous allons lancer une analyse des besoins sociaux. Il s'agit d'une démarche obligatoire, mais très utile pour les habitants, pour mieux connaître leurs attentes au réel. Cette analyse nous permettra de tirer un portrait exhaustif de la population, mais également d'évaluer l'offre sociale existante sur la commune et les actions entreprises par l'ensemble des acteurs sociaux. Vous, habitants, ainsi que les acteurs sociaux et associatifs, serez impliqués dans cette démarche. Une fois ce travail réalisé, nous porterons notre attention plus particulièrement sur les personnes âgées et les seniors en devenir. Sur le volet santé, nous poursuivrons notre soutien auprès des professionnels sur leur projet de pôle de santé et nous travaillerons autour d'actions de prévention pour les habitants. Changement de format pour le budget participatif. Nous allons vous proposer un lieu et ce sera à vous d'en imaginer l'aménagement pour améliorer le cadre de vie de tous. Je vous souhaite une belle et heureuse année. Dans les bâtiments de la future médiathèque de la commune que je voulais vous présenter les temps forts culturels de l'année 2021. Nous commencerons au printemps par vous inviter à un moment d'échange, de dialogue et de débat autour de la culture à Guichin. Nous vous inviterons, vous, habitants, acteurs culturels locaux, artistes, à venir échanger avec nous et construire ensemble le nouveau projet culturel territorial de notre commune. Et c'est sur cette base que la commission culture travaillera pour vous présenter dès septembre 2021 une saison culturelle avec des concerts, des spectacles, des expositions et plein d'autres découvertes. Et bien sûr, le point d'orgue de cette année 2021, ce sera l'ouverture de ce nouveau bâtiment, La Chouette, qui regroupera la médiathèque, la ludothèque et l'espace numérique. Vous y retrouverez une médiathèque plus grande, plus claire, avec de nouveaux espaces. Toute l'équipe de la médiathèque et la commission culture ont hâte de vous y accueillir. Nous vous souhaitons une bonne année à toutes et à tous. C'est ici à Pont-et-Anne que je vous retrouve pour parler des travaux. Et précisément sur ce site, car nous allons avoir ici une nouvelle ère de camping-car. Donc sur cette ère de camping-car, il y aura une vingtaine d'emplacements qui seront forcément sécurisés. Il y a une barrière automatique pour le paiement qui sera installée à l'entrée. Et les évacuations des eaux usées et l'alimentation en eau potable sera également disponible. Cet équipement va être un vrai plus pour le développement touristique de Pont-et-Anne. Ce chantier ne sera pas le seul qui sera exécuté à Pont-et-Anne. Nous aurons également l'effacement des réseaux rue de Louvain. Donc les réseaux électriques, l'alimentation de l'éclairage et du téléphone. Sur Guichin, nous allons avoir la continuation de la rénovation de la salle à l'incola. Nous aurons également de courant d'année la livraison de la médiathèque. Et un gros chantier qui va débuter en novembre, c'est la troisième tranche de la mairie. C'est un chantier qui est très attendu par les habitants et pour les agents de la mairie qui pourront vous accueillir dans des conditions optimales. En parallèle, les services techniques de la ville travailleront toute l'année pour vous offrir des espaces verts, des voiries et des bâtiments toujours mieux entretenus. Je vous souhaite une excellente année 2021 à tous. Je me trouve au cœur de l'imprimerie de la commune. C'est ici même que nous imprimons le reflet. J'ai choisi ce lieu pour faire un petit clin d'œil à notre imprimeur municipal qui va nous quitter en 2021. Et oui, jusqu'ici, réalisé en interne, nous allons désormais externaliser cette étape d'impression. Une modification transparente pour vous, mais un réel changement pour le service communication. L'autre nouveauté en matière de com, vous allez la recevoir d'ici la fin du mois dans votre boîte aux lettres. Il s'agit d'un guide pratique. C'est un condensé d'infos utile pour toutes vos démarches quotidiennes. J'en profite pour remercier nos acteurs économiques de l'avoir financé en achetant des encarts publicitaires. Nous allons également travailler sur un niveau d'identité graphique. Exit le logo vieillot, place un visuel plus moderne, plus dynamique, reflétant réellement ce qu'est Guichin aujourd'hui. Et puis, en 2021, nous allons, comme les années passées, développer encore plus la vidéo et nous adapter à de nouveaux outils de communication pour vous informer toujours mieux. Enfin, du côté des animations, nous vous réservons de belles surprises. Noël 2021 devrait être riche en couleurs. Très belle année à vous tous. En 2021, associations, élus, services municipaux, nous allons encore plus nous serrer les coudes pour sortir grandi de la période. Nous commencerons de manière concertée à travailler sur un projet sportif communal. Nous allons renforcer l'accompagnement des associations à travers différents moyens. Des moyens numériques, des moyens de communication, des moyens de formation. Nous sacraliserons les budgets de subventions. Nous continuerons bien sûr à nous rencontrer individuellement, mais aussi collectivement, dans des formats inédits que nous sommes en train de construire pour que les associations se parlent alors qu'elles n'ont pas toujours l'occasion. 2021 sera une belle année grâce aux 120 associations de la commune, à tous les bénévoles qui les portent et je veux ici les remercier. Je vous souhaite une très belle année. Avec l'ensemble des élus de la commission, nous porterons nos actions vers les enfants de 0 à 3 ans, mais aussi les jeunes. Nous avons beaucoup de projets pour renforcer et enrichir les axes en direction de la petite enfance, mais aussi guider nos jeunes vers l'autonomie. Notre grand chantier de 2021 sera d'agrandir et d'améliorer les espaces de multi-accueil, les petits mousses. Nous allons offrir ainsi à vos enfants un environnement plus adapté et permettre à l'équipe de professionnels qui y travaillent de bénéficier d'un bel outil qui répondra à leurs attentes, mais également à vos attentes, vous, parents. La commission et moi-même, malgré un contexte difficile, nous souhaitions vous faire tous nos voeux pour la nouvelle année qui commence. Belle et heureuse année 2021. Au lendemain de l'année 2020, je veux tout d'abord remercier l'ensemble des équipes qui se sont investies au service de nos enfants avec tout le travail formidable qu'ils ont fait pour s'adapter à toutes les conditions sanitaires et tous les changements que nous avons vécu. L'année 2021, nous la souhaitons heureuse avec des projets d'envergure pour nos enfants. Après 40 ans de partenariat avec l'UFCV, tout le secteur enfance-jeunesse sera déjà géré directement par la mairie. C'est un projet qui sera conduit sur l'ensemble de l'année avec toutes les équipes de la communauté éducative et qui permettra à nos enfants d'être accueillis dans de meilleures conditions avec aussi le début de la restructuration de l'île au môme, lieu d'accueil emblématique qu'il faut maintenant faire évoluer pour qu'il s'adapte aux besoins de nos enfants. Du côté des écoles, notre commission va travailler avec tous les acteurs pour réélaborer une carte scolaire plus cohérente sur l'ensemble de la commune. En parallèle, nous poursuivrons notre travail de proximité avec les équipes des affaires scolaires et de l'ensemble des écoles pour améliorer le bâti, améliorer le matériel et soutenir les projets pédagogiques menés par les équipes éducatives. L'ensemble de la commission s'associe à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2021.